Non, tu sais que quand tu es mariée, là tu es de ma tête, tu vas partir à l'église. Maintenant alors, je me demande donc quelle église je cherche. J'ai commencé hier sur internet. Oh, wonderful. Ma soeur, je ne sais même pas où je commence. J'ai regardé chez les pentecôtifs, là ils ont dit que non, le Saint-Esprit descend. J'ai dit, ah, est-ce que le Saint-Esprit peut descendre sans que je fasse la crise d'épilepsie? Pourquoi je dois me secouer mais j'étais par terre en même temps que le Saint-Esprit? Ils ont dit non, le Saint-Esprit n'est pas silencieux. J'ai dit, ah, d'accord. J'ai tourné comme ça, là, je suis allé sur les sites des catholiques, là. Non, j'étais même déjà prête à m'inscrire. Après, on m'a dit que non, quand je vais pécher, je dois faire les chemins de courant. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? On m'a dit, non, j'arrive comme ça, là, je dois monter les escaliers à genoux sur la pierre pour que je sois pardonnée. J'ai dit, ah, donc seulement pour pardon, là, je dois déchirer mes genoux. Mais ma soeur, je vais porter les jules comme ça. Non, je n'étais même pas prête. N'est-ce pas, me voici, donc je reçois dans les infolettres des témoins des joueurs. Je vais te dire, après, que non, au moins, là, ils disent les choses essentielles. Après quoi, on me dit que non, seulement 144 000 pâtes au ciel. Et je dois d'abord compter seulement dans les emails, là, il y avait peut-être 200 000 qui étaient copiés, collés. J'ai dit, ah, donc on est 200 000, il y a seulement 144 qui passent. Non, ma soeur, je ne peux même pas prendre de chance. Allo, la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon tag chrétien. Alors, depuis, je partage ma foi, je parle de Dieu, mais tu n'as pas vraiment d'éléments sur qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment je suis arrivée là, comment je vis ma foi. Donc, j'ai décidé que c'est ça que j'allais partager aujourd'hui. Je vais donc répondre à des questions et on va faire mon tag. Alors, avant d'aller plus loin, clique sur le petit bouton rouge. C'est gratuit, tu ne payes pas pour ça. Et on commence tout de suite avec la vidéo de mon tag chrétien. Samantha, oui, mais qui ? Depuis combien de temps es-tu chrétienne et comment as-tu donné ta vie à Dieu ? Pour ceux qui n'ont pas encore regardé mon témoignage, je te mets le lien en haut. Il est en anglais, mais il est sous-titré en français. Donc, ne fais pas la paresse physique ni la paresse spirituelle. Va écouter le témoignage. Je ne sais pas exactement quand est-ce que j'ai donné ma vie à Dieu parce que j'ai rentré dans une famille chrétienne. Donc, je pense que c'était avant mon adolescence que j'ai vraiment cru que Dieu existait et que j'ai fait la prière de lui donner ma vie. Mais dans les faits, concrètement, bon, des fois, ça passe, des fois, ça ne passe pas. C'est que je peux te dire, par contre, exactement le moment où je me suis engagée à Dieu. Et ça, c'était en octobre 2013, dans la chambre, assise sur mon lit, en train de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que ma vie était rendue à néant. Et c'est là que j'ai vraiment pris cet engagement-là de suivre Dieu et que je n'ai jamais lâché depuis. Donc, ça fait un peu plus de 7 ans que je suis chrétienne. Et si tu veux savoir plus, reviens de mon témoignage. Quelle est ta confession de foi ? Alors, je suis chrétienne. Je n'ai pas de dénomination. Je ne me reconnais pas comme catholique, protestante, pentecôtiste, mormon, adventiste, baptiste ou je ne sais pas trop ce qui existe encore à l'extérieur. Je crois que la Bible demande de faire de toutes les nations des disciples et non de faire de toutes les nations des suiveurs d'une certaine église. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des églises dans lesquelles je suis moins à l'aise que d'autres où j'aurais plus de mal à connecter que d'autres simplement parce qu'il y a une ambiance différente. Il y a aussi des églises où je ne suis absolument pas d'accord avec la théologie qui est partagée donc je n'irai absolument pas dans ces églises-là. Je n'encouragerai pas les gens à justement choisir cette confession de foi. Mais moi, Samantha, je suis chrétienne et puis c'est tout. Es-tu membre d'une église ? Serres-tu ? Si oui, dans quel domaine ? Alors oui, je suis membre d'une église à confession. Je pense tant écotiste ou évangélique. Je ne connais pas la confession de foi de ma propre église. Et oui, je sers. Donc je suis monitrice pour les ados. Je sers au sein du département des jeunes adultes et également à la prière. Quel est ton appel ou ta mission ? Y a-t-il un lien entre ton appel et ton service à l'église ? Alors comme je l'ai dit tantôt, pour moi, la mission de tous les chrétiens c'est de faire des nations des disciples. Donc ça veut dire que si t'es chrétien, à un moment donné ou à un autre, tu es supposé emmener quelqu'un à la foi, même si c'est ton enfant que tu as accouché. Et tu es supposé nourrir en fait ce bébé spirituel-là pour l'encourager à avoir une relation plus intime avec Dieu. Donc ça c'est ma mission, c'est la tienne si tu me regardes et que t'as donné ta vie à Dieu. Maintenant au-delà de ça, oui, je pense qu'on est tous appelés à faire d'autres petites choses. Mais la première chose que je dirais, je pense, c'est que la mission n'est pas forcément sur toute la vie. Donc ça ne veut pas dire que si tu te demandes d'être pasteur, tu devrais être pasteur jusqu'à ce que tu sois enterré sous la terre. Moi, je pense qu'il y a des saisons aussi dans cette mission-là. Et en ce moment, dans cette saison, je me sens appelée vers la guérison des cœurs parce que mon cœur a vraiment beaucoup souffert et vers l'encouragement. Donc l'exhortation, c'est ce que je fais ici sur YouTube. Est-ce que ça a un lien forcément avec mon service ? Pas vraiment. Et je ne crois pas que ta mission, ce que tu crois être appelée à faire au nom de Dieu, doit forcément avoir un lien avec ton service à l'église. Je pense que ton église locale a des besoins et que tu peux remplir ces besoins sans te cacher derrière le fait que Dieu ne t'a pas appelée à travailler au stationnement ou à l'éducation chrétienne. Donc oui, c'est à toi que je parle. Va demander à ton église s'ils ont besoin de toi et offre ton aide. As-tu déjà entendu la voix de Dieu ? Alors oui, je l'ai entendu de plusieurs façons différentes. Je ferai une vidéo sur toutes les façons dont Dieu m'a déjà parlé. Mais oui, habituellement, il me parle par un témoignage intérieur. Donc ça veut dire que j'entends une voix dans mon cœur qui n'est pas audible. C'est pour ça qu'elle est dans mon cœur. Mais je sais bien qu'elle ne vient pas de moi. Donc c'est habituellement comme ça que Dieu me parle. Quel est ton verset préféré et qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Mon verset préféré, c'est l'éternome 31, verset 8 qui dit Dieu ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains point, ne sois point effrayé. Tu sais, j'ai eu beaucoup de blessures dues à l'abandon dans ma vie. La pire chose que tu puisses faire, en tout cas, que tu pouvais faire, à moi Samantha, c'était de m'abandonner. J'ai toujours eu l'impression que les gens ne restaient pas, qu'ils venaient pour un temps et bien même qu'ils ne venaient même pas du tout, qu'ils faisaient semblant un peu de vénille et après, regarde, c'était le nidem, ils ne comparaient pas d'où ils venaient. Donc, j'ai beaucoup eu ce problème-là et ça m'a créé même des problèmes identitaires lorsque je venais à Dieu et avant de venir à Dieu qui était que j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse plus ou que je fasse des choses extraordinaires pour garder les personnes dans ma vie. Mais Dieu est vraiment rentré dans ma vie étant un mot de nom, je suis là en fait, je ne bouge pas, je ne pars pas, je suis là. Donc, c'est un verset qui signifie beaucoup pour moi et qui continue chaque jour d'être pertinent dans ma vie parce que des fois, tu fais des erreurs, des fois, tu vis des choses difficiles. Je veux dire, tu peux en tant que chrétien mourir dans la maladie, tu peux être chrétien et ne pas prospérer au sens de ce que le monde comprend comme étant la richesse. Mais ce qui est sûr, c'est que tu auras besoin de Jésus, tu auras besoin de cette promesse-là qu'il est là et qu'il ne t'abandonne pas. Donc, j'y tiens, elle est à moi et fais ma joie. Quelle est ta chanson chrétienne préférée et pourquoi ? Ma chanson change comme ma mission. Il y a des saisons. En ce moment, c'est... J'évite... En ce moment, il y a Promises de Maverick City et il y a La dans le feu qui, je pense, est une traduction, probablement une version française d'une chanson de Ilson. Je ne sais même pas à quoi la chanson ressemble en anglais. En fait, je ne connais pas l'original mais j'aime beaucoup la version de Sandra Kouame. Avant ça, c'était Sea of Victory de Elevation Worship que j'ai d'ailleurs chanté à mon mariage. C'est très important pour moi parce que mon mariage a été une promesse, ça a été quelque chose qui n'a pas été facilement atteignable ici dans mon cœur, même pas en termes de oui physiquement au combat, j'ai attendu longtemps. Non, c'est simplement que les promesses qui étaient là, j'avais vraiment du mal à les réaliser, j'avais vraiment du mal à les saisir. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire quand on dit saisis ta promesse mais bref, j'avais du mal à saisir ma promesse et quand c'est arrivé, je voulais tellement rendre gloire à Dieu, je ressentais vraiment ça comme une victoire énorme. Donc, cette chanson-ci, Sea of Victory qui veut dire voilà ta victoire, regarde ta victoire, prends ta victoire, elle est la célèbre Dieu pour ta victoire, finit fait énormément pour moi. Quel est ton livre chrétien préféré ? Alors, j'en ai deux. Le premier s'appelle Becoming Myself, Embracing God's Dream for You, c'est de Stacy Eldridge et m'a été offert par une de mes mamans spirituelles et je l'ai beaucoup aimé en fait parce que c'était une révélation de mon identité. Parce qu'on te dit oui, Dieu te dit qui tu es, c'est quoi ton identité mais j'avoue que s'il faut lire toute seule quand tu es toute brisée que tu viens d'arriver à Dieu de Genèse à Apocalypse pour savoir ce que Dieu déclare sur toi et qui tu es, c'est chaud quand même. Tu comprends ? Donc, on est béni d'avoir des personnes qui ont compilé ce qu'il fallait qu'on ressorte, qui ont leurs propres témoignages. L'auteur nous parle de ces batailles avec l'estime de soi, avec le poids, de comment en fait Dieu a enlevé toutes les écailles de qui est-ce qu'elle pensait qu'elle était, toutes les erreurs qu'elle avait faites de toutes ses blessures et son passé pour révéler qui elle était vraiment. Donc, ça a vraiment été un point tournant dans comment je me voyais dans la révélation de mon identité. Le deuxième livre qui pour moi était la suite logique est Femmes de Dieu exerce toi la piété de Barbara Hughes qui maintenant te parlait plutôt d'obéissance et qui te parlait de comment suivre Dieu, de comment arriver à être ce que Dieu t'appelle à devenir parce que tu as une identité de ce que Dieu dit que tu es. Maintenant, il faut que tu développes et que tu marches pleinement dans qui est-ce que tu es supposé être et ce livre m'a beaucoup aidée. Donc, le combo est je vous invite à aller les acheter. Qu'est-ce que tu aimes le plus de l'église ? J'aime la communion fraternelle. Honnêtement, ça me manque beaucoup d'être avec mes frères et soeurs en Christ de tiler, de rire, de jouer, de se consoler, de pleurer. Je crois aussi que dans le temps de louange et d'adoration à l'église en groupe, il y a quelque chose de différent que quand tu mets Stéphalie de Bethel sur ton ordinateur ou sur ta télé, tu comprends. Moi, je connecte encore mieux lorsque j'ai toute cette atmosphère de louange et tous ces cœurs qui en même temps sont en train de crier à Dieu avec la même soif de dire Seigneur, on t'attend des saints. C'est ce que je kiffe le plus de l'église. Si tu rencontrais Jésus maintenant, qu'est-ce que tu ferais ou dirais en premier ? Un gros câlin. Si je vois, je veux d'abord l'embrasser live, tu comprends ? Après, je vais le griffer ou au moins la pluie un peu. Non, parce qu'en fait, moi je me demande quand il a ressuscité là et que Thomas ne croyait pas que c'était lui et il a montré ses trous. Donc moi, je me dis est-ce qu'en ce moment son corps il a des trous et tout ? Ou est-ce que si je le crie, il aura du sang ? S'il a du sang, est-ce que c'est le sang comme moi mon sang ? Ou c'est un sang nouveau de corps ressuscité ? J'ai des questions bizarres. Tu comprends, j'ai vraiment des questions bizarres. Mais honnêtement, la première chose que je ferais c'est que Jésus c'est de lui faire un très gros câlin. Quel est l'endroit le plus bizarre où tu as déjà prié ? Bizarre, je ne sais pas. Je sais que j'ai pris partout. Franchement, je prie si je sens que vraiment je veux prier. Est-ce que j'ai pris si Jésus revenait aujourd'hui ? Oui ! Qu'il vienne ! Ma valise est faite ! Je suis prête pour le ciel. Je ne sais pas ce que je vais emmener. Je regarde comme ça mes habits, je me dis bon, est-ce que j'emmener cette chemise au ciel ? Je n'en ai aucune idée. Mais je suis prête s'il venait aujourd'hui. Maintenant, je serai triste, il faut le dire parce que j'ai beaucoup de proches qui ne sont pas encore chrétiens. Donc, l'idée en fait de perdre ces gens-là, l'idée qu'ils ne viennent pas au ciel avec moi, l'idée que je ne les vois plus jamais et qu'ils sont dans la souffrance et la damnation éternelle, non, ça, ça va me fendre le cœur. Donc, juste pour ça, Seigneur, pardon, attends. Non, ouais, non, attends d'abord. Donc, dès que j'ai fini ma liste, bon, peut-être que toi aussi je finis ta liste, mais dès que j'ai fini ma liste, non, tu peux descendre, il n'y a pas de problème, descendez là. Dernière question, comment partages-tu ta foi ? Ben, là, ici, sur YouTube, avant YouTube et en dehors de YouTube, pour moi, je la partage par mon caractère. Dire que tu es chrétien ne devrait pas être une annonce que tu fais partout pour expliquer aux gens comment tu es pieux, mais c'est un caractère, c'est dans ton comportement, donc comment tu marches que les gens devraient se demander oh, il y a quelque chose là et que toi, tu répondrais oui, la chose qui est là, ben, c'est Jésus parce qu'ils auront vu que toi, tu apparaît et que tu es différente. Une autre chose que je faisais aussi, c'était de sévir d'une occasion lorsque quelqu'un me posait une question et j'étais comme ah non, ça, je ne peux pas le faire parce que je suis chrétienne ou non, oui, ça, je suis d'accord parce que je suis chrétienne donc tu le glisses parce que tu es chrétienne en espérant que la personne qui est en face de toi, ça va susciter un intérêt et qu'elle aurait des questions en mode ah ouais, tu es chrétienne. Alors, on arrive à la fin de la vidéo, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que tu as appris grâce à cette vidéo à me connaître un peu plus à savoir qui est celle que tu suis, en quoi est-ce qu'elle croit. J'espère que je ne t'ai pas déçu et que tu vas te désabonner. D'abord, même juste pour te sécuriser, abonne-toi et puis partage dans les commentaires quelque chose de ton chrétien. Donc, dis-moi à quelle année ou à quel moment tu as donné ta vie à Dieu. Je veux voir des dates, je veux voir des années qui sont en train de défiler dans les commentaires et puis tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Ce n'est pas grave, installe-toi. On n'est pas discriminatoire ici, là. Tu es ta chaise, non. Il y a quoi ? Il y a abonne-toi. Suis-moi sur ma page d'Instagram et toi-même, tu sais que je n'ai qu'un seul conseil depuis la nuit des temps et ça sera le même lorsque les étoiles seront tombées du ciel. Veille sur ton cœur.